Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils. C'est l'émission qui applique de manière concrète les analyses de l'autre émission. L'émission que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien voisin sur le même site. L'écideur de la gestion l'analyse. Nous appliquons justement les analyses et ses conclusions. Et cette semaine, dans un genre assez original pour cette émission en tout cas, qui est sur les valeurs africaines et le concept de l'investissement en Afrique. Je suis avec Marc Amgueng, qui est le gérant de FcomAfrica. Rebonjour Marc. Alors très rapidement, un achat ou un concept d'achat ? Un achat, je vous parlerai de régions africaines qui sont moteurs aujourd'hui du continent avec des taux de croissance supérieurs à 7%. Oui, ce qui est le niveau chinois finalement. Ce qui est le niveau chinois, exactement. Ce qui est le niveau chinois. Sur les 10 prochaines années, le FMI prévoit une croissance africaine. Prévoit que 7 pays africains seront dans le top 10 des performances mondiales. Nous, l'achat, c'est l'Afrique, et particulièrement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Oui, et donc vous avez des idées de noms de valeurs que vous citeriez naturellement ? De noms de valeurs, on a une bancaire africaine, panafricaine, présente dans 33 pays africains, éco-banques, qui a réussi à s'intégrer dans le paysage, dans les environnements de chaque perte. Si vous en achetez une, celle-là, si je veux m'intéresser à l'Afrique, celle-là, c'est pas mal. Celle-là, c'est celle dont on a la conviction qu'elle est la mieux placée pour capter la croissance. Alors, deuxième question, si je dois éviter ou arbitrer quelque chose au milieu de ce gisement africain, s'il vous plaît ? À court terme, je vous dirais d'être prudent sur l'Égypte. C'est le choix qu'a fait RMA Capital. Il y a un sentiment de rebond, des inscriptions aux vacances, des réservations d'hôtels recommencent à repartir. Et pour l'instant, on est prudent sur... Oui, on est encore sous le choc de tous ces événements politiques. Alors, vous avez cité dans l'émission de l'analyse, la Farge est présente en Égypte. Il y a des actionnaires égyptiens, quand même. C'est pas un frein ? En général, dans l'approche de la Farge ou des compagnies internationales, c'est de prendre des actionnaires locaux pour justement faciliter, je crois... Et finalement, ça, c'est dans les cours. C'est-à-dire que l'Égypte ne peut que s'améliorer. Égypte ne peut que s'améliorer. On le pense, mais à court terme, on est prudent sur la vie. On reste prudent sur la vie. Un joker ? Un joker, RMA Capital, le fonds africain de RMA Capital, qui est constitué d'équipes locales, qui est un fonds U-SIT. Il y a beaucoup de fonds qui sont... Français, non. Non, et vous, il y a des anglais. Les anglais, oui, mais avec ce que ça peut insuliner comme... Anglais, oui, domicilé américain, domicilé dans des paradis fiscaux. C'est ce que ça peut indiquer... Et dans le pays où il y a quand même une épargne qui doit être plus importante, qui est l'Afrique du Sud, il y a des fonds spécialisés. Afrique, j'entends pas seulement Afrique du Sud. Plus de 80% de nos fonds ont une grosse poche Afrique du Sud. Oui, c'est normal que ceux qui connaissent mieux. Aujourd'hui, nous, on est un acteur local, présent sur tout le continent, via notre réseau BMCE, pendant 18 pays africains. On a une très forte équipe dotée de 4 gérants ayant un track record assez confirmé. Et on est aussi assisté par un conseil de supervision d'éminents des seniors. Et donc, à l'intérieur de ce fonds, vous êtes plus action, plus obligation ? On est plus action. C'est un fonds action. C'est un fonds action. On a le droit d'aller jusqu'à 40%. Et là, vous êtes en taux, vous êtes à quel niveau actuellement ? Aujourd'hui, on est à 80% action. 80, voilà. Ce sera le mot de la fin. Marc M. Gamme, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada